Eh bien, salut à tous, c'est Ultimate Eppone, et bienvenue pour une nouvelle review d'anime. Alors, j'espère que vous allez bien, mais écoutez, moi ça super, un petit peu chaudement malheureusement, excusez-moi si vous entendez vraiment le ventilateur, c'est... j'en ai besoin, voilà, il fait extrêmement chaud, il fait au moins 27 degrés dans la pièce, plus 29 toute la journée, c'était insupportable, enfin voilà. Donc aujourd'hui on va parler de Huten Plants Sama Majilove 2000%, attention, attention, la saison 2 de Huten Plants Sama Majilove 1000%, attention, il faut mettre à 1000% en plus pour dire que c'est la saison 2, alors ça fait 2000% et puis voilà, oh, mon dieu, mais quelle saison gâchée ? Je vais être honnête avec vous, c'est une saison auquel je ne m'attendais pas forcément à grand chose, je vais être honnête le plus franchement plus avec vous, parce que bon, je vous ai déjà dit que pour la première saison, on s'était niais, tout ça, il y avait certaines choses que je n'aimais vraiment pas, pourtant je suis un petit peu habitué à ce genre d'anime, à un rem inversé, tout ça, mais je ne m'attendais pas à ce point-là quand même que ça allait être aussi naze dans cette saison 2. Je ne m'y attendais pas. Donc, tout simplement, les présentations désormais, dans Huten Plants Sama saison 2, je pense que je vais plutôt dire ça que Majilove 2000% était, est un anime, donc, la saison 2 de 13 épisodes entre le 4 avril 2013 et le 27 juin 2013, produit par Showgate et King Records, licencié par Sentai Filmwork, et le studio qui y travaille, c'est A1 Picture, et la source, c'est un visual novel, tout simplement, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo review, et c'est de la comédie, RM, musique, romance, cool et show de jeu, tout simplement. Alors, l'histoire, alors, je vais être honnête avec vous, l'histoire, c'est pas ce qui vole des masses, quoi. Tout simplement, bon, je vais vous dire ce qui se passe, et bien, tout simplement, à la suite, bien entendu, du premier, euh, de la première saison, excusez-moi, de Huten Plants Sama, le groupe de Starish s'est formé, tout ça, et les gens doivent tout simplement s'habituer à ce qu'est désormais, après la sortie de l'université de Sao Tomé, ce qu'il y a la vie professionnelle. Et la vie professionnelle, c'est pas vraiment que les gens, tout ça, c'est le début d'être une star, tout simplement, et quoi ? Faire des couvertures de magazine, faire des produits de marque, faire, tout simplement, des produits dérivés, euh, se rendre en première tête d'affiche dans les magazines, tout ça, et ça, ça va être un petit peu difficile pour un peu tout le monde de gérer ça, ce qui s'appelle le monde professionnel, le monde du média qui va très, très suivre dans tout ce quotidien, qui va vraiment mener à beaucoup de confusion, et vraiment d'énervement, et beaucoup de difficultés. Voilà. C'est l'histoire. Oui, je ne déconne pas, c'est l'histoire. Notamment, bah, notre héroïne. Bon, je déconne pas non plus à ce niveau-là. Il n'y a personne à présenter, sauf une personne qui s'appelle Cécile Hajima. Alors, Hajima, tout simplement, c'est la personne que je vous avais dit dans la saison 1, c'est le petit chat, tout simplement, que notre héroïne avait prise dans ses bras, donc Haruka, tout simplement, tout ça, et qu'on a vu au bout d'un moment, un épisode, il s'était re-transformé en humain, tout ça. Magie, magie, quand des idées ont généreux... Non, non, non. Non, mais vraiment, c'est vrai, quoi, c'est que... Il y a un défaut dans cette saison 2 que j'ai vraiment pas aimé, c'est que... On fait beaucoup de magie, dans cette saison 2. Enfin, ça, j'expliquerai un peu plus tard. On est à présentation des personnages, voilà. Enfin, des personnages. Je pense que, techniquement, il n'y a qu'un seul personnage à présenter, tout simplement. C'est Hajima, Zécile. Bah, c'est un bon personnage. Ok. Mais disons qu'il sert un peu à rien, avec Hajima, Zécile, il sert à rien. Je veux dire, les premières paroles qu'il voudrait être... Il voudrait tout simplement être avec Haruka. C'est tout. Oh, t'es ma princesse bien aimée. Oh, j'étais toujours attendu, tout ça. Alors que, techniquement, tu l'as rencontrée deux fois. Enfin, bon, bref. Voilà. On va dire que c'est la romanche au Joe à Remaversei, qui le veut, on va dire ça. Voilà, voilà. Hein, n'est-ce pas ? Et disons qu'à ce niveau-là, c'est bien une chose que j'ai appréciée avec lui. C'est pas qu'il veut directement devenir une idole. Une idole, tout simplement, c'est les chanteurs, des stages, tout ça. Enfin, voilà. Et tout simplement que le souci, il veut pas devenir une idole. Bon. Il veut juste être avec Haruka. Tout ça. C'est nier. Je vous l'ai dit. C'est nier à ce niveau-là. C'est fortement dommage. Il est là parce que Haruka existe. C'est tout. Et c'est pas vraiment dans le synopsis de l'anime. Le synopsis de l'anime, c'est quoi ? C'est être une idole, monter en grade, tout ça. Et lui, ce qu'il veut, c'est pas ça. Tu sers à quoi, alors ? Tu sers à quoi ? Et voilà. Oui, je vous jure. C'est vraiment le seul nouveau personnage dans l'anime. Tu rencontres encore le directeur, Saotomi. Saotomi, honnêtement, je l'adore. Parce que lui, à chaque fois qu'il apparaît, il me fait rigoler ce con. Il s'agit toujours de n'importe où, que ce soit avec n'importe où, n'importe quoi. Ce gars, il me fait toujours rire. C'est le directeur, Saotomi. C'est un de mes personnages favoris. C'est un de mes personnages favoris. Il me fait vraiment rire, tout ça. Mais tu sais qu'au fond, il cache une personnalité assez persévérante qui rend vraiment le personnage vraiment intéressant. Voilà, voilà. Tout le groupe, bon, voilà, ils évoluent. T'en as un, il va plutôt faire des... il va toujours vouloir réaliser son projet de film d'action, tout ça. L'autre va vouloir vendre du parfum ou des produits de marque. L'autre, il va vouloir poster dans des magazines. L'autre, il va faire du shooting photo. Voilà. Tout simplement. C'est... C'est comme je vous dis. Ils évoluent dans la société. Ils ont passé une des plus prestigieuses écoles d'idols ou de formation de groupe au monde. Bah, maintenant, ils sont dans la vie professionnelle. Voilà. Et Aroka, dans tout ça, bah... Ça a été ça aussi. Qu'il a fait chier. Elle sert à rien. Autant... Autant... Bon, je vais vraiment passer à mon avis parce que, bon, je pense que j'ai pu faire ce que je présente. Ah si, ouais, bon. Ils vont avoir des coachs. Notre groupe Starry, je vais avoir des coachs. Mais bon, ils servent à rien. Ils servent à rien, ces gars-là. Je vous jure. Ils vont juste chanter. Bon, c'est bien ça. Ils vont juste chanter devant le groupe, tout ça. Le groupe, forcément, Starry, ils vont se dire « Ouais, ils chantent incroyablement bien, mais qu'est-ce que c'est génial, tout ça. » Que de bonnes paroles en ces mecs qui vont sûrement donner beaucoup d'entraînement, tout ça. Ouais. Ils chantent qu'une fois et après, ils ne servent plus à rien. À part faire des commentaires sur les actions des dix personnages, ils vont rien faire par la suite. Mais à quoi servez-vous, les gars ? Vous êtes censés être des coachs qui forment sûrement un des plus grands groupes d'idoles qui va exister dans Utana Prince-Sama, donc les Starrysh. Et quoi ? Vous ne servez à rien ? Par faire des remarques négatives ou autres ? Et même pas des critiques constructives qui servent à évoluer. C'est vraiment des petits commentaires à la con comme ça. Bah les gars, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Ça m'a déçu. Mais ça m'a déçu. Ce manque de nouveauté, putain ! On reste vraiment sur les acquis de Utana Prince-Sama la première saison, mais sans rien évoluer. C'est ça son souci. C'est ça son souci. Mais enfin, bref. Alors, mon avis, c'est ça qui me fait chier. C'est que c'est naze. C'est très naze, cette anime. Enfin, cette saison plutôt. Parce que bon, moi, la première saison, elle était très bien. Mais le souci, il y a un énorme souci dans cette anime et cette saison 2. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Je vous jure. Je vais vous dire une chose pour être très honnête. Moi, je me suis dit qu'il va y avoir une surprise dans cette saison 2. Moi, des épisodes, j'en ai même passé à coups de clics, tout ça. Je me suis dit ouais, c'est parce que je ne m'intéresse pas. Allez hop, voilà. Parce que j'ai eu l'impression de voir des épisodes qui se répétaient. Qu'est-ce qui se passe techniquement dans les épisodes ? Dans les premiers épisodes, le groupe se retrouve, tout ça, tout est bien, tout est joyeux, tout ça. On leur fait voir maintenant qu'ils vont devoir se démerder de façon quotidienne et surtout personnelle. Voilà. On a un épisode par personnage. Qu'est-ce qu'on avait dans la saison 1 ? Un épisode par personnage. Là, tu as plus juste l'impression de voir une régression qu'une évolution. parce que dans la saison 1, ça marchait. Pourquoi ? La saison permettait de découvrir le personnage et l'épisode permettait encore plus ça, ce sentiment. Qu'est-ce qui se passe dans la saison 2 ? Ils te remettent ça ? Alors oui, c'est peut-être bien de les voir évoluer dans la société. Ça, je ne dis pas. Et c'est même intéressant. Et c'est intéressant de voir que oui, quand tu fais de la musique, tout ça, il n'y a pas vraiment que la musique qui compte. on va vouloir te proposer quoi ? Des séances auto, des séances pour faire des albums, des séances de dédicaces, etc. Voilà. On te fait au moins voir que la société de la musique, ce n'est pas uniquement que de chanter et danser. On est complètement d'accord à ce niveau-là. Mais... Il y a quoi comme développement de personnages avec ça ? Ok, ils ont eu de la société, mais bon. Un but personnel, c'est quoi ? Ben, il n'y a rien. C'est ça qui est dommage. Et encore, il donnerait à Aroka quelque chose de bien. Eh ben, ça aurait été bien. Mais non. Mais non. Mais non, putain, mais non ! C'est ridicule ! Alors, encore une fois, je m'attendais à que l'histoire ne soit pas super génial et super extravagante non plus. Je ne l'attendais pas avec cette année, mais au moins la première saison, il y avait beaucoup plus d'intrigue. Quoi ? L'intrigue ? Voilà ce qui manque à cette saison 2. Ben, pour commencer, tout simplement, dans la saison 1, tu avais quoi ? Ben, tu avais le trait de caractère avec Minami, son incapacité à lire des partitions, son stress, tout simplement, d'être en classe parce qu'elle vivait vraiment avec sa grand-mère et tout ça et qu'elle jouait des partitions et qu'elle voit tout le monde la regarder et tout ça et qu'elle stresse à fond et qu'elle va se renfermer avec les garçons et tout ça mais que le directeur va lui dire « Ah ben, Minami, c'est pas bien que tu te renfermes avec ces garçons-là, tu dois penser plus du côté pas le renforcement de l'amour et du sentiment que tu as envers les garçons » et ça, c'était un twist intéressant, ça, c'est le twist qui m'a fait mettre à 9 sur 10 parce qu'il a transformé le défaut que j'avais trouvé dans la saison 1 en une putain de qualité et un putain de twist scénaristique qui m'a fait adorer la fin de la saison 1. Voilà. Et disons que oui, elle avait son incapacité à lire des partitions, tout ça et qui était la marche de manœuvre de son enfance maladive, surtout. Et c'est ça qui était bien, tu découvrais vraiment plus sur Minami. Alors tu me diras, ouais, on a toujours découvert sur les personnages, c'est bien de parler du passé et maintenant, on va vers le présent et le futur. Peut-être que oui, mais vraiment, c'est vrai que certains épisodes allés de la saison 1, tu ne développais pas méga trop les personnages non plus, quoi. À part Minami, je veux bien être d'accord, mais ce n'est pas une excuse non plus de ne rien foutre sur elle dans la saison 2. Sans mauvais jeu de mots, bien entendu. Mais voilà. Il y avait des histoires individuelles de chacun des garçons, que ce soit même de la fureur des membres de la famille de Jinkouji, par exemple, jusqu'à la relation entre Hayato, Ishi Nois, tout ça, et même du trait de caractère différent de certains personnages qui ne s'aimaient pas du tout. Voilà. Non seulement cela, mais surtout, toutes ces histoires uniques ont été reliées de quelque façon à un complot fluide qui donnait vraiment une bonne histoire et un bon lien pour aller vers de l'avant et qui rassemblaient assez de liens, etc., pour donner quelque chose d'intéressant et avancer dans le scénario et apprécier l'histoire entre les différents personnages et avancer tout simplement jusqu'au bout de l'anime avec une amie, de relier les liens ensemble et d'apprécier. Et là, c'était le... Comment dire ça ? Le Shoujo dans son état pur mais développé. Là. Là. C'est nul. C'est nul. La saison 2, t'as rien. Mais t'as rien. T'as rien qui... qui est bon dans ce truc. Y'a rien qui est vraiment super. Qu'est-ce qui se passe techniquement dans la saison 2 ? Tout simplement, le groupe va se retrouver. On va leur dire fais-ci, fais-ça pour développer ton statut de professionnel. Il va y avoir une annonce d'une coupe, tout simplement. Une coupe, tout simplement, du nom de... Excusez-moi, il va y avoir le Master Course tout simplement pour les aider tout simplement à avoir un statut professionnel plus haut. L'objectif par la suite va être d'avoir l'Uta Pre-Howard qui est tout simplement le prix incroyable à contester pour être une star montante. Et quand ils vont avoir le prix Luta Pre-Howard en face des jeux, ils vont voir qu'il va y avoir un autre groupe d'idoles en face d'eux. Et... bah... ils vont les battre et voilà où t'as pris l'idoles et puis voilà. Oui, c'est ça le scénario. Ultra prévisible au maximum. Ultra prévisible, putain. C'est ça, c'est ça. Et c'est Cécile. Cécile, d'ailleurs, c'est un personnage que j'aurais pu trouver intéressant. Mais on me parle de nouveaux trucs. C'est limite un conte de fées et magique. Le mec, c'est un prince d'Agnapolis qui est un pays de la musique. C'est... C'est censé être quoi ? Un prince s'amant, en fait ? Une simulation de shoujo scolaire qui me donne l'envie de voir des choses normales et l'évolution de la société de la musique jusqu'à devenir des professionnels et des idoles ? Ou un conte de fées avec des princes et des princesses qui viennent de je ne sais pas où, d'un chat qui se transforme d'un coup en prince ? Tout ça ? Je ne sais pas, moi. réfléchissez... Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends rien, là. Et puis, je ne sais pas. Le gars, il se dit prince d'Agnapolis et il a été content d'avoir été transformé par la chanson de Minami. Bon, déjà, la chanson de Minami, c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal parce que c'est la compositrice, ok, mais bon, ceux qui font vraiment vivre la musique, c'est des idoles par leur chant et tout ça. C'est vraiment eux qui comblent les cœurs des gens et tout ça. D'ailleurs, je vais vous dire un truc par rapport à ça après, et ça va être assez magique. Soit, il a été libéré de la prison en étant chat et je ne comprends pas, en fait. Il est prince d'Agnapolis, prince de la musique, tout ça. Mais à quoi, tu étais un chat à ce niveau-là ? Parce qu'il dit lui-même qu'il était libéré récemment par la musique tout simplement de Minami et il est redevenu humain donc tout simplement par rapport à ça. Donc récemment. Comment tu pouvais être prince d'Agnapolis en étant un putain de chat, mec ? C'est peut-être une incohérence conne pour vous, mais voilà. Et Cécile, il aurait pu être bien, il aurait pu être bon s'il n'était pas à nier parce que, je ne sais pas, les premiers mots qu'il dit à Minami, c'est tout simplement je veux que tu deviennes mon épouse. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je t'ai vu durant au moins deux minutes dans la saison 1 et maintenant je te revois une minute dans la saison 2. Mais deviens ma princesse. Oh là 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 là, deviens ma princesse. Ferme ta gueule ! Putain. Oh là là, c'est nier. C'est nier. Encore une fois, dans la saison 1, je trouvais ça nier, oui, mais au moins tu avais un développement intéressant des personnages, tout ça. Et qu'en était du développement des personnages de la saison 2 ? Ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Ils disent tout le temps « Ah, la musique de Minami me porte, tout ça. Oh, ça va faire chavirer mes cœurs. Oh, on va former un excellent groupe, tout ça. » Oui, c'est le but, ok. Mais arrêtez, putain. Vous n'avez pas arrêté de le... Enfin, non, pas arrêté de le répéter dans la saison 1, mais arrêtez dans la saison 2, quoi. S'il vous plaît. Ok, vous avez un but important. Ok, la Master Course est en route. Ok, l'Outa Priyaward est quelque chose auquel la collaboration doit être de mise et tout ça et rassembler les mœurs et surtout votre champ. Mais arrêtez de répéter la même chose. On le sait. Et puis le scénario, excusez-moi, il est méga prévisible. Tu ne peux pas me dire que c'est impossible que ce soit prévisible que Cécile ne va pas rejoindre des idoles ? Bah si, il va rejoindre des idoles, ce con. Forcément. Il te dit au début « Mais oui, je ne veux pas rejoindre des idoles parce qu'il n'y parce qu'il n'y a des excuses complètement bidons pour essayer de l'éloigner un petit peu du scénario. Mais bon, voilà, bien entendu. Mais au bout d'un moment, « Ah bah, en fait, vos musiques, elle est bien. Ah bah, je vous rejoins. » Oh là là. Oh là là là. Oh là là là. Vous savez, c'est comme je vous dis, ça manque cruellement de tweets scénaristiques et surtout d'intrigues. Je ne sais pas. L'intrigue, je ne sais pas, tu vas sur un mille kilomètres. On te dit en premier « Ah, il va falloir faire un master course, tout ça, évoluer. » Bah ça, tu sais déjà d'avance qu'ils vont évoluer, tout ça. Et que du moment qu'ils vont... Enfin, que le directeur sautome va dire « Mais oui, il va y avoir la coupe, tout ça, et le gagnant, bah, il va remporter la coupe et devenir très populaire et tout. » Bah... Comment tu ne peux pas sentir ? Enfin, tu sais déjà qu'il va gagner d'ailleurs. Tu le sais. Voilà. Mais, dans le milieu de tout ça, tu n'as aucun tut scénaristique. Le groupe, ils vont juste se lancer deux, trois regards, ils vont se rencontrer, tout ça. Le groupe adverse, il va avoir un petit oeil suspect envers Minami, tout ça. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de tut scénaristique qui vont dire « Ah, il y en a un, il va essayer de blesser un autre groupe du rival adverse, tout ça. T'en as un autre, il va essayer de tenter quelque chose pour essayer de déstabiliser. » Non, ils se rencontrent juste quelques fois, ils se lancent quelques petits regards et quelques petits mots et après, on attend le spectacle et puis voilà. Les seules choses qui se disent à ce moment-là « On va gagner, faites attention, notre voix apporte pour ce que tu te demandes, attention ! » Oh là 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 ! Oh là 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 ! Mais même dans les années 80 quand il commençait vraiment à faire des animes, tout ça, de ce type, mais t'avais au moins des intrigues bien plus poussées que ça. T'avais des intrigues bien plus poussées que ça. C'est ridicule là ! Et d'ailleurs, le dernier épisode, nous parlons-en. Il est excellent ! Moi je dis pas, au niveau de l'animation. D'ailleurs, oui, petit point, l'animation, elle est très belle. Les graphismes sont très beaux. Les musiques, bon, on reprend de ce qu'il y a de la saison 1 et on l'incorpore dans la saison 2. A chaque fin d'épisode, t'auras une musique, que ce soit si c'est un personnage ciblé ou si c'est un groupe ou une situation, à chaque fin d'épisode, t'auras une musique, tout simplement, voilà. Et voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça ? C'est beau, les musiques sont bien, c'est bien forcément pour le genre que ça veut, un anime musical, tant mieux si les musiques sont bonnes, encore heureux, mais voilà, c'est tout, t'as rien de plus poussé, faut pas déconner non plus, voilà, on reprend ce qui a fait la bonne recette de la saison 1 et on l'a remetté dans la saison 2, voilà. mais arrive ce dernier épisode. Je... Il y a des choses que je n'ai pas compris, tout simplement. Bon, le groupe va chanter, Starish va tout simplement chanter, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu à la fin, il y a eu une espèce de sort qui était infligé au stade, une magie noire incroyable, je ne sais pas. D'un coup, enfin, quand ils vont arrêter leur musique, Starish, il va y avoir une espèce d'onde de choc qui va remplir tout public avec des cœurs, tout ça, ça va créer des anneaux autour de la planète Terre et je vous jure, je ne déconne pas en disant ça, et ensuite, la galaxie va en être remplie, il va y avoir des espèces de personnes, tout ça, qui vont former des cercles, tout ça, avec des cœurs et tout, ça va être n'importe quoi et je me suis dit, mais putain, mais ils avaient fumé de la weed à ce niveau-là, ils ont fumé de la weed, c'est pas possible. Après, tu me diras, mais oui, dans des animes, on exagère grandement les choses et tout, mais excusez-moi, c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses, je ne sais pas, quand une musique nous comble d'amour, tout ça, c'est pas, limite, l'univers va exploser et tout, après, je ne dis pas que c'est un point faible, tout ça, non, pas du tout, mais je n'ai même pas compris pourquoi ils ont mis ça, alors qu'à la base, quand une musique de Utanoprinsama t'atteint, ce n'est pas la Terre qui va commencer à tourner dans tous les sens, ni l'univers, c'est juste que la personne en face de toi, elle va juste aimer et rougir, et être bercé dans le monde et dans les bras du rêve de la chanson, c'est tout, comment est-ce qu'on est passé de ça à des anneaux magiques qui remplissent l'univers et tout ça et qui vont faire un truc assez incroyable, là, mais comment ils ont passé à ça ? Ça, je ne comprends pas, ah oui, d'ailleurs, une scène que, oh là là, ça en plus, je n'ai pas compris, disons que le directeur s'est automné à son groupe Starish et tout simplement, il y a un directeur d'une autre école, du groupe adverse, voilà, il entraîne ses petits jeunes, tout ça forcément, méchant groupe adverse, là, là, et disons qu'à la fin de la musique de Starish, il a été totalement atteint par la musique de Starish tout simplement, et le gars, il vient sur scène, il dit, ah, je ne suis pas d'accord avec les votes, bon, les votes les plus hauts, bon, c'est Starish, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il a dit qu'il n'était pas d'accord avec les votes, mais enfin bref, et disons qu'il va dire, ah bah, il n'y a pas besoin de décider qui va gagner et tout ça, le directeur de l'école adverse te dit carrément en pleine face, ah bah moi, je veux que ce soit eux qui gagnent, tout ça, à première vue, ça pourrait être bien de voir ça, mais je veux dire, ouais non, quoi, ouais non, à force, ça ne m'a plus atteint, moi, perso, ça ne m'a plus atteint, je ne sais pas pourquoi tu es venu dire ça, tu es censé être un directeur respectable et très fier de ton école, pourquoi est-ce que tu te ramènes sur scène à dire ça, tu n'as pas confiance en tes élèves, c'est tout, tu n'as pas confiance en tes élèves, c'est dommage d'en arriver là, c'est dommage d'en arriver là, et voilà, alors voilà, donc j'ai terminé donc techniquement cette review, bah franchement cette saison 2 elle n'est pas super, vraiment cette saison 2 je n'ai vraiment pas aimé, il n'y a vraiment pas grand chose à retenir, oui, si vous appréciez de voir l'évolution dans la situation des personnages, tout ça, et de les voir passer en masterclass et de voir la révolution de la société et tout ça et des difficultés de la société, bah oui, c'est intéressant à voir, mais concernant le développement de certaines choses et si vous cherchez fortement une intrigue ou autre, bah passez votre chemin, franchement cette saison 2 elle n'a rien, en fait c'est comme la saison 1, sans les intrigues, cette saison 2 c'est comme la saison 1 sans les intrigues, t'as le même format d'épisode, au début, rassemblement, durant la moitié de l'anime, un épisode par personnage, et vers la fin, t'auras quelque chose qui va donner le gong final pour finir la saison, et la différence de la saison 1, bah la saison 1 t'avais un putain de truc scénaristique que j'ai adoré et que je vous ai expliqué encore ici, au début de la review, mais ici t'as rien, t'as rien du tout, je sais pas, et je m'en doutais même qu'il allait avoir un versus à la fin, je m'en doutais, je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais, et voilà, c'est tout, c'est tout, donc vraiment, qu'est-ce qu'il y a à retenir techniquement ? Bah si vous voulez voir vos personnages évoluer et tout ça, bah c'est bien, voilà, c'est bien, c'est toujours aussi beau, faut pas déconner non plus, c'est un très bel anime, c'est vraiment très beau, et autres, et les musiques sont belles, voilà, c'est tout, mais, en point négatif, y'aura aucune évolution, aucun tuto scénaristique, on prend les mêmes et on repart, sans vraiment rien développer, et puis c'est tout ? Bah oui, c'est tout, mais c'est vraiment ce qui m'a dégoûté de cet anime, je sais même pas si je vais regarder la saison 3, alors il me semble qu'la saison 3, c'est Revolution, mais je sais vraiment pas si je vais regarder, parce que si ça se passe vraiment comme cette saison 2, bah franchement, je vais noter sévère, je suis déjà assez gentil de noter cette saison 5, mais, si la prochaine saison, c'est pareil, bah ma note, elle va baisser, je pense pas que je vais regarder Utana Prince, Utana Prince, mais excusez-moi, avant longtemps, cette saison 2, elle m'a refroidi, c'est la douche froide, cette saison 2, c'est la douche froide, c'est totalement la douche froide, c'est dommage, c'est dommage, il y a du potentiel, mais voilà, à part voir les gens évoluer dans la société, bah j'ai rien vu, j'ai rien vu, rien du tout, ça a perdu du cachet que ça m'avait vraiment frissonné à la fin de la saison 1, et c'est un grand dommage, un énorme dommage, voilà, voilà. Bon bah écoutez, sur ce, c'est la fin de cette review, donc de la saison 2 de Utana Prince of Summer, j'espère que vous l'aurez apprécié, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était le petit maipon, et à bientôt tout le monde, tchou babay les gens !